... J'ai accepté tout simplement parce que j'ai travaillé 40 ans avec des jeunes, que j'ai été enseignante et que j'avais beaucoup de problèmes lorsque les élections arrivaient à leur faire comprendre que c'était important, que c'était leur devoir, qu'il fallait y aller et surtout pour les filles. Donc en fait, ça m'a beaucoup intéressée comme débat et c'est la raison pour laquelle je suis venue. Alors ce groupe, il est super intéressant parce qu'on vient de tous les horizons, de tous les endroits, de tous les départements et c'est très intéressant d'avoir ce contact et de s'apercevoir qu'en fait, on est tous pareils, qu'on a tous les mêmes attentes, tous les mêmes questions et que c'est ça qui est intéressant. On avance en fait tous au même endroit et on s'écoute, c'est surtout ça, on s'écoute. Et ça, c'est le plus important. J'aimerais que l'avis soit voté presque à l'unanimité, bon peut-être pas presque à l'unanimité, et j'aimerais qu'on soit tous heureux et tous contents d'avoir été choisis, d'avoir participé à cet avis et qu'on retire tous des aspects super positifs pour la suite. Au-delà de ça, je vais vous dire, même si je suis retraitée, même si je ne suis pas dans la jeunesse, je ne correspond pas à l'avis qui est demandé, mais je voudrais prendre des renseignements sur les Césaires, c'est-à-dire les Césaires régionaux, pour voir un petit peu si je peux m'intégrer, faire participer et aussi leur communiquer ce que j'ai un peu appris, voir un petit peu quel pourrait être mon rôle au sein d'un Césaire, et ce serait bien, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada